Juste là, à l'hôtel, cet esprit commence à se manifester, c'était une situation de possession démoniaque, elle a commencé à se manifester et à se contorsionner d'une manière que je n'avais jamais vue, je devrais affronter cet esprit. Elle a commencé à enfoncer ses ongles dans mon poignet. Une chose s'est produite. Et c'était tellement surnaturel pour moi que cela m'a fait réaliser que le royaume angélique est si réel. Juste avant d'entrer dans les vifs du sujet, rassurez-vous de vous abonner à la chaîne SPS Sauver pour Sauver afin de ne pas louper les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas s'il vous plaît de partager, liker et de nous laisser un commentaire. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, c'est Isaac Petri et j'ai une histoire surnaturelle à partager avec vous. Si vous êtes au ministère ou si vous n'êtes qu'une maman. La puissance de Dieu est réelle pour délivrer, l'un des signes qui, selon Yeshua, nous suivrait et que nous chasserions les démons que nous lisons dans la Bible, dans Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et nous voyons tous ces miracles et ce n'est pas seulement pour les ministres. C'est pour les croyants. Et l'un des expériences les plus surnaturelles que j'ai jamais vues se sont produites en chassant un esprit maléfique de cette jeune femme, qui était suicidaire et qui était très troublée, s'enfuyait de la maison, une enfance très traumatisante. J'ai décidé de l'aider à cette époque. J'étais pasteur d'une église. J'avais en fait amené la jeune femme à entrer chez moi. C'est à ce moment-là que j'ai pris conscience du surnaturel d'une manière que je n'avais jamais expérimenté, et d'une présence surnaturelle, parce que littéralement cette nuit-là, je ne pouvais pas dormir dans ma propre maison. C'était une présence, et un sentiment tellement étrange, de ce qui se passait. Que ça a réveillé ma fille, ça a réveillé tout le monde dans la maison. C'était juste cette chose étrange où nous ne pouvions pas tous dormir. Et l'Esprit du Seigneur m'a parlé, et m'a dit que tu as affaire à un esprit démoniaque, qui doit littéralement être chassé. Le fait que cette jeune femme puisse apporter une telle présence chez moi, pour perturber notre repos cette nuit-là. Je savais qu'une fois arrivé à l'église, je devrais affronter cet esprit. Mais je savais que c'était une situation de possession démoniaque. Alors nous arrivons au service. Le culte est grand et le ministère est grand et à la fin nous avons un appel à l'hôtel. Dieu merci. La jeune femme est venue à l'hôtel, nous commençons à prier, et puis quelque chose commence à se manifester à travers elle. Et à ce moment-là, j'avais commencé à plonger profondément dans les anges et le royaume angélique et je savais que c'était plus puissant que le royaume démoniaque. J'ai commencé à avoir foi dans l'activité angélique. Je ne savais pas pourquoi il m'avait vraiment donné cette révélation. Jusqu'à ce soir-là, je suis confronté à cette situation. Et là, à l'hôtel, cet esprit commence à manifester. Ce que j'ai décidé de faire, parce que je savais que cela pourrait se transformer en spectacle. J'ai renvoyé l'église et j'ai demandé aux anciens de le faire. L'équipe de louange est restée sur place, puis après le licenciement de l'église, nous avons commencé à exercer le ministère en ordonnant au mauvais esprit qui la tenait de sortir. Elle a commencé à se manifester et à se contorsionner d'une manière que je n'avais jamais vue, de la meilleure façon dont je peux la décrire. Comme un chat siffle, alors qu'elle commence à manifester, sa voix commence à changer, et la voix commence à parler. Tu ne peux pas me chasser. Je vais la tuer. Elle est à moi donc les anciens sont autour. L'équipe de louange chante toujours, donc cela a été fait, en la présence de Jean, j'ai commencé à poser mes mains sur sa tête, elle a commencé à enfoncer ses ongles dans mon poignet, au point que c'était très douloureux et sur le point de me briser la peau. Quand j'ai déclaré, et je ne sais pas pourquoi je l'ai fait, j'ai déclaré alors que les anciens se précipitaient pour retirer ses mains de moi. Je leur ai dit de reculer, de ne pas la toucher. Et j'ai dit que les anges de Dieu, le plus élevé enlevaient les mains de cet esprit de mon poignet, et qu'ils regardaient tous quelque chose de surnaturel se produire, à quoi cela ressemblait. « Les anges de Dieu ont ouvert chaque doigt, et lui ont arraché les mains comme ça. Et elle est restée ainsi jusqu'à ce qu'elle soit délivrée et cela m'a appris que le royaume angélique est réel. Le pouvoir surnaturel des anges est plus puissant que les esprits démoniaques. Voyant cela, le fait que vous puissiez charger des anges de dire aux esprits et qu'ils puissent contrôler les corps humains pour ne pas puissent vous toucher et ne pas s'approcher de vous, a changé ma vie pour toujours. Quant à l'autorité que nous avons dans le domaine de l'esprit, alors maintenant je commence à prier et l'esprit parle en disant « Non, 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 je vais la tuer, je vais la tuer, je vais la détruire, tu ne peux pas me chasser. » Et j'ai su par révélation qu'il y avait quelque chose qu'elle devrait faire pour renoncer à cet esprit. Alors nous avons avancé rapidement de 45 minutes pour lui donner la force, de dénoncer. Enfin l'esprit de suicide, de haine et de colère. Elle a demandé à Jésus d'entrer dans sa vie, dans son cœur, car les anciens pouvaient témoigner. Il s'est passé quelque chose que nous n'avions jamais vu. Nous avons vu le visage de la personne, comme elle change littéralement comme si Dieu avait mis un nouveau visage sur cette jeune femme, alors que les esprits quittaient son corps. Elle s'est littéralement transformée physiquement en visage le plus glorieux. et nous étions tous en retrait, regardant avec admiration la puissance surnaturelle de Dieu de délivrer à travers celui-là. Nous avons vu tant de gens délivrés, des gens venir à l'hôtel rampant comme des serpents et être libérés parce que nous savons maintenant comment prendre autorité sur les esprits du mal et comment ils doivent obéir à nos commandements à cause de l'armée du ciel et de la puissance de l'Esprit-Saint est prêts à vous soutenir. Maintenant, pourquoi est-ce que je partage cette histoire surnaturelle ? Je veux prier pour vous en ce moment. Il y a des ministres que vous surveillez et puis il y a des gens qui ont été appelés à la délivrance où vous êtes juste une mère qui prie pour un enfant, tu n'as pas besoin d'être dans un ministre. Tu as une autorité surnaturelle pour chasser les démons et le royaume angélique attend pour t'aider. Tu pourrais peut-être juste me regarder et avoir l'impression qu'il y a une forteresse dans ta vie que tu n'as pas pu se débarrasser ou se préparer parce que la puissance de Dieu, l'autorité de Yeshua est sur le point d'être libéré et vous allez être libéré. Cette autorité est là. Certains d'entre vous ont hésité, certains d'entre vous ont été réticents, mais après aujourd'hui, je viens avec une onction sur vous pour voir les gens agir comme jamais auparavant. Et comme je l'ai dit, je tiens à souligner à nouveau que vous n'avez pas besoin d'être dans un. Ministres, ces signes les accompagneront pour croire que tout ce que vous avez à faire et de croire en cette autorité est à vous en ce moment au nom de Yeshua. Je chasse tout esprit maléfique qui tourmente votre vie, que ce soit simplement l'esprit de peur et d'anxiété, qui tourmente votre esprit ou qu'une porte ait été ouverte pour que l'ennemi possède littéralement votre corps. Je commande, avec l'autorité de Jésus, de te libérer par la sainte parole écrite de Dieu, avec l'autorité de Yeshua. Sois libéré. Je lui ordonne de partir et je libère les anges du Dieu très haut, sortez et appliquez les paroles à venir. De ma bouche, maintenant est chassé tout esprit de chaque personne qui a ouvert son cœur à la délivrance. Maintenant, au nom incomparable de Yeshua, « Soyez libérés maintenant », commencez simplement à lever les mains et à remercier Dieu. Et c'est important parce que vous êtes l'autorité ultime sur votre vie. Commencez à déclarer votre liberté dès maintenant, déclarer que je suis libre, suicide, oppression, peur, culpabilité, ou encore la honte. Cela pourrait être toutes sortes de choses où l'ennemi a réussi à s'introduire dans votre vie. Mais je suis venu vous le dire. Toi, celui que le Fils libère, tu es vraiment libre et c'est ton jour de délivrance, allons de l'avant et apportons le surnaturel au monde sur la voie de la délivrance. Amen. Jésus, que Dieu vous bénisse.